Salut c'est Torglut pour la suite de la vidéo tutoriel avec Blender dans laquelle je modélise un verre de grenadine. Je vais revenir un petit peu encore une fois sur le sol. Ici les planches d'eucalyptus étaient un peu trop fines, donc je vais redimensionner avec S et diminuer la taille S. C'est peut-être trop S, comme ceci. Je ferme cette fenêtre avec un clic droit, Join Arraya. Voilà. Et maintenant je vais sélectionner ma grenadine, ici, et revenir dans le menu Node Editor. Voilà. Pour l'instant la grenadine est juste définie par un élément de type glace, comme du vert avec un indice de réfraction de 1.33. Et en fait ça rend la grenadine beaucoup trop transparente. Donc pour la rendre moins transparente, je vais ajouter un autre élément, Shift A, Shader. Voilà. Et je choisis Translucide, ici. Voilà. Je vais copier la couleur en laissant ma souris au-dessus de ma couleur grenadine et en appuyant sur CTRL-C. Et voilà. Et je dois à nouveau ajouter un élément de type Mix Shader. Voilà. que je mets ici. Je connecte. Voilà. Ici je veux environ 60% de matériaux de type liquide et environ 40% de matériaux de type translucide. Donc pour ça, j'appuie ici et je rentre la valeur .4. Voilà. Ça devrait donner une grenadine un peu moins claire. Un peu moins transparente. Je reviens dans ma vue 3D. Je passe en vue caméra en appuyant sur 0. Je zoome avec la molette. Ce qu'on peut faire avec la caméra, c'est définir un point focal. Par exemple, je choisis ici, je sélectionne ma caméra. Je vais dans le menu Object Data. Et ici, dans le menu Focus, je choisis un objet. Par exemple, grenadine. C'est ce qui va définir le point focal de mon objectif. Et ensuite, je peux régler la profondeur de champ avec ce paramètre Aperture. Et la valeur Size qui est ici. Alors, il faut mettre visiblement des valeurs très petites. Sinon, tout est flou. Donc ici, je vais renseigner 0.02. Donc je clique .02. Voilà. Le verre et la grenadine devraient être nettes. Et les planches du fond devraient être floues. C'est juste pour donner un effet. Voilà. Je peux à présent faire un rendu en appuyant sur F12. Et je devrais obtenir un verre de grenadine qui ressemble un peu plus à de la vraie grenadine. Voilà. Bon, je vais laisser tourner tout ça. Et poster le rendu lorsque j'aurai assez de passes. Ici, on en est à 3. Et ça peut prendre des heures. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Merci. Et à bientôt.